Eh bien aujourd'hui les électeurs n'ont pas les élections européennes en tête, par contre ils ont la hausse des factures d'énergie, l'inflation, les difficultés à finir les fins de mois et c'est des échanges finalement concrets qu'on a avec l'ensemble des électrices et des électeurs et c'est ce que devrait être cette campagne européenne. C'est parler du quotidien des français, moi c'est ce que je souhaite faire et ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'il faut des mesures fortes de la part des responsables politiques y compris à l'échelle européenne pour agir pour leur pouvoir d'achat, c'est ce que je souhaite faire notamment en diminuant considérablement les factures d'électricité des français en sortant du marché européen de l'énergie qui indexe notre prix de l'électricité sur le prix du gaz allemand. Vous êtes la tête de liste la plus jeune pour ces élections européennes, c'est compliqué d'aller vers les jeunes électeurs ? C'est compliqué si on ne parle pas d'eux, si on ne parle pas de leur quotidien, j'ai rencontré ce matin quelques jeunes sur le marché de Langon et certains me disaient qu'ils pensaient voter notamment pour le Rassemblement National, pour Jordan Bardella et quand je leur ai dit ce que les députés du Rassemblement National votaient à l'Assemblée Nationale et notamment qu'ils avaient voté contre l'augmentation des salaires, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux contre une loi qui visait à réinstaurer l'impôt de solidarité sur la fortune, et bien je les ai fait changer d'avis et c'est ça le sujet aujourd'hui et moi je souhaite qu'à gauche on puisse refaire de la question sociale notre priorité Jordan Bardella le fait mais c'est un faussaire de la question sociale, d'ailleurs je l'ai invité à débattre pour l'instant il refuse d'y répondre, s'il n'a pas le courage de défendre ses idées, qu'il vienne à envoyer ses porte-parole et qu'on débatte projet contre projet, moi je n'ai pas peur de lui et surtout de son projet, on verra qu'il défend le mieux les travailleurs de ce pays, notamment les jeunes. Il n'y a actuellement aucun député communiste au Parlement européen, il vous faudrait atteindre 5% pour en avoir au moins un actuellement dans les sondages vous êtes entre 2 et 3%, c'est pas un peu décourageant ? Non, d'ailleurs en ce moment on est entre 3 et 4%, moi je sens qu'aujourd'hui il y a une forme de désamour de la part des Français de ces élections européennes et en même temps je ne peux que les comprendre lorsque on voit que les têtes de liste des élections européennes débattent de tout autre chose que de ce qui préoccupe les Françaises et les Français, ce n'est pas mon cas je veux refaire de la question sociale la priorité, celle des bas salaires, celle de la hausse des factures d'énergie, celle du chômage de la fermeture des usines, elles sont là les priorités des Françaises et des Français, et bien c'est mes priorités également et je souhaite aller à la rencontre des électrices et des électeurs. Et enfin il nous reste un mois de campagne je suis persuadé que la plupart des Français font leur choix au dernier moment et donc on a encore du temps pour les convaincre nous permettre de dépasser les 5%, c'est nous permettre de faire élire 5 députés en plus pour la gauche et 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite, donc s'il y a un vote utile finalement dans ces élections européennes c'est le vote pour la gauche unie, pour le monde du travail que je représente aujourd'hui. J'ai une toute dernière question concernant l'actualité, ce qui se passe actuellement en Suède avec la candidate israélienne qui est très critiquée par certains qui demandent son exclusion, est-ce que je pourrais avoir votre regard sur le sujet ? Bien évidemment c'est important aujourd'hui de s'engager pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens mais je le redis à ceux qui veulent faire de cette histoire le combat de cette élection européenne venez un peu sur le terrain, venez à la rencontre des habitantes et des habitants les habitants veulent qu'on leur parle du pouvoir d'achat, pas qu'on parle des enjeux à l'autre bout de la planète l'élection européenne n'est pas l'élection ni palestinienne, ni israélienne, ni ukrainienne donc moi ce n'est pas mon sujet, je veux parler aujourd'hui des difficultés à finir les fins de mois du pouvoir d'achat des Français et j'invite l'ensemble des têtes de liste et des autres candidats aux élections européennes à en faire autant Merci Léon Desfaux